C'est qui le bricoleur en chef de sortie d'entraînement ce matin, revu de matériel, bien entendu ça ne fonctionne pas, les vélos, après les vélos, les cyclistes, on n'a même pas mis les chaussures, on verra l'état de ce beau monde tout à l'heure. Alors ça fait exactement cinq minutes qu'on est parti, on a eu droit déjà à un frein avant de casser, deux recentrages d'étriers, tout ça c'est les grenoblois. La bande au complet. Je les rejoins, on va monter Petit Cordeuil. Fin du goudron, début de la piste, j'attends mes coéquipiers, que j'entends. Il y en a déjà un qui a raté la piste, j'ai vu ! Ça y est, on l'a récupéré. On ne veut pas qu'on gagne ! Qui va être sévère. Pour aller là-haut. Jacques en serre-fil. Le peloton est à une minute, on est parti au vingtième kilomètre, et peloton, je pense, à une minute, une minute trente. On peut les attendre. Entre mes oreillettes. Qui, il y en a encore derrière ? Entre mes oreillettes. Il y a qui ? Non, il n'y a personne. Elle me semblait bien, c'est bien ce que j'ai dit, serre-fil. Dure la montée, hein ? Il en reste encore deux, on va aller les chercher. Ça monte dur, pourtant à leur visage, ça ne se voit pas. Il met son oreillette. Le directeur sportif balance un peloton à deux minutes. On essaie de maintenir l'écart. C'est dur, mais on y arriera. Il faut préciser que le peloton est à deux minutes, devant. Alors Gérald, en plein effort. Ne parle pas trop, tu n'auras plus de souffle. 17 km heure. Bon, pas bien pratique sur cette piste. 27. Donc 177 n'est pas. Mais le compteur affiche 25 km. Mais les cailloux, oui. Bon, le cadrage, je le laisse un peu à délirer, mais c'est un peu normal. C'est un peu normal, il vaut que tu avises. C'est un peu dangé, hein, quand même. Et j'ai du mal. Tout à gauche. Bon, ça vaut 10%. Bon, allez, je pédale. Bon. Bon.